Bonjour Mbaïba Bakar Diop. Oui, bonjour madame. Professeur d'université, vous êtes également critique d'art, également ancien directeur de la Biennale de Dakar. Aujourd'hui, 15 avril, l'on célèbre la Journée Mondiale de l'Art. Quelle est selon vous la pertinence de cette commémoration ? Merci beaucoup madame. Je crois que c'est important de commémorer ou de célébrer la Journée Mondiale des Arts. L'enjeu est important parce que ça montre encore une fois que l'art a une importance capitale aujourd'hui dans le développement. On le dira jamais assez, la culture est au début, elle était la fin de tout le développement. Et ce que les arts visuels apportent dans le développement, aujourd'hui c'est incontestable. Les artistes vendent, les galeries existent, il y a des expositions, il y a des prix d'art. Il y a des biennales, il y a des foires, des festivals. Et à chaque fois, c'est des ventes. Aujourd'hui, quand on estime la vente des œuvres d'art en Afrique, c'est assez énorme. Donc c'est important vraiment pour qu'on célèbre ce jour, mais surtout pour que les gens sachent que c'est une journée importante et surtout pour qu'ils donnent plus d'importance aux arts visuels. Chez nous, au Sénégal, comment se porte le secteur des arts, justement ? Le secteur des arts se porte, si vous voulez, pas très mal, même si il reste encore beaucoup de choses à améliorer en ce sens. Je pense qu'il faut donner aux artistes plus d'espace, parce que les artistes n'ont pas assez d'espace au Sénégal. Il y a très peu de galeries, il y a très peu de centres d'art. Il y a en tout cas pas beaucoup de lieux où les artistes peuvent en tout cas exprimer ou montrer, si vous voulez, leur création. Et surtout aussi, il nous faut une école des arts digne, si vous voulez, de son nom. L'école des arts, tout le monde le sait, là où on forme, si vous voulez, nos artistes les plus qu'elle était. Il nous faut une école des arts digne de son nom. Il nous faut des formations aussi dans tous les domaines de la création artistique. Surtout aussi, financer les artistes. Voilà, je crois que c'est important que l'État, ce financement, même s'il existe, devrait être en tout cas amélioré avec des projets bien précis. Je pense que c'est important pour le secteur de l'art visuel au Sénégal. Vous parlez d'école d'art digne de son nom, et c'est-à-dire que cette école des arts qu'a le Sénégal ne peut pas former comme il se doit les artistes. Non, en fait, il y a une école des arts déjà qui existe, depuis 1936, qui est là, qui existe et qui forme. Mais je dis simplement que cette école n'est plus ce qu'elle était. Cette école a été une référence en Afrique. Aujourd'hui, ils n'ont presque plus de local. Ils louent des bâtiments. Et on sait qu'il y a des conditions qui sont très difficiles, parfois, pour certains enseignements comme la musique ou comme la sculpture. Il y a des lieux qui ne sont pas propices pour faire ces gens-là d'enseignement. Il y a un projet, bien sûr, je vois de l'État, de créer, en tout cas de construire, une école des arts, je prends un gamme nageau, mais ça part de l'avenir. Alors que c'est important pour la création. Pour que les gens donnent plus d'importance à l'art, il faut une très bonne école, il faut de bons formateurs, il faut aussi de bons locaux et surtout du matériel. C'est important pour que vraiment les gens sachent que nous ne sommes pas dans un domaine, en tout cas, qui ne participe pas au développement. Tout le monde le sait aujourd'hui, que l'art peut participer au développement comme dans tous les autres domaines. Donc, il faut donner de l'importance aux arts. Aux arts, y a-t-il aujourd'hui un marché de l'art au Sénégal ? Bon, qui dit marché de l'art dit l'offre et la demande. Il y a une offre, parce que nous avons des artistes. Il y a aussi une demande, parce qu'il y a des gens qui achètent. Mais est-ce que maintenant, cela suffit pour parler du marché de l'art au Sénégal ? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce qu'il y a beaucoup de choses qui manquent. Et pour qu'on puisse parler d'un véritable marché de l'art, il faut en prise de l'offre et de la demande. Il faut des maisons de vente. On n'a aucune maison de vente au Sénégal, alors que même en Afrique, quand on compte les pays qui en ont, c'est peut-être, si vous voulez, le Maroc, l'Afrique du Sud et le Nigeria. Beaucoup de pays d'Afrique n'ont pas de maisons de vente. Il faut des revues spécialisées dans le domaine de l'art, des arts fiscales, et surtout, il faut des experts. Il y a beaucoup de métiers qui tournent autour de l'art et qui manquent au Sénégal. Nous n'avons pas assez... Donc, on n'a même pas de commissaire-priseur. On n'a pas assez d'experts. On n'a pas assez de galeries. Il y a tous ces métiers-là qui tournent autour de l'art et qui manquent au Sénégal. Et pour qu'on puisse parler d'un véritable marché de l'art, il faut que tout cela, si vous voulez, soit réuni. Y a-t-il une véritable politique, vu que, vous l'avez dit, il y a des artistes qui sont là, la demande est là, également l'offre et ce marché qui manque ? Oui, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut une politique culturelle forte pour soutenir les arts visuels. Malheureusement, je crois que nos politiques aujourd'hui sont plus préoccupées par autre chose que par les arts. Nous avions un premier président de la République Senghor qui misait beaucoup sur les arts. Après, Abdujouf, ce n'est plus son domaine, ou en tout cas, il s'est éloigné un peu de ce qu'a voulu Senghor. Abdelayouad, il a essayé un tout petit peu, mais que ça n'était pas son problème. Donc, malheureusement, il faut le dire. Donc, il faut une véritable politique culturelle pour développer les arts visuels au Sénégal. Ça, je pense que c'est important. Et tant que nos politiques ne le comprennent pas comme ça, tant que nos politiques ne comprennent pas que l'art peut participer au développement de la même manière que le commerce, comme les industries, comme, si vous voulez, le pétrole. Donc, s'ils ne le comprennent pas, c'est parce que, simplement, je pense qu'ils ignorent vraiment ce que l'art peut apporter dans un pays. Aujourd'hui, la culture. Des pays comme les États-Unis, la France, la Chine, le Brésil, l'Inde, en tout cas, on sent que la culture est... En tout cas, ils font tout pour que leur culture soit part dans le monde, pour que les créations de leurs artistes soient visibles. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est plus de visibilité de la création de nos artistes. Dès qu'ils soient musiciens, qu'ils soient praticiens, qu'ils soient écrivains, il leur faut plus de visibilité. C'est... Je pense que c'est important pour donner plus de rayonnement culturel au Sénégal. Donc, si je vous suis bien, professeur, la création contemporaine ne peut pas garantir l'existence d'un véritable marché des arts. On a, comme je l'ai dit, on a des artistes qui sont talentueux. Oui, effectivement. Je pense à Solicicé, je pense à Dussundor, je pense à Sénard-Udor. Je pense à Camarègue. Et puis, je pense aussi à beaucoup de jeunes aujourd'hui comme Kinéa, comme Alayka, comme Gabakarujouf, comme Ismail Weber. Je m'arrête là parce que j'en connais beaucoup. Non, en fait, je veux dire, on a des artistes. On a, si vous voulez, quelques acheteurs. Quelques acheteurs, c'est important, on n'en a pas. Parce qu'il faut aussi que... Qui achète d'ailleurs au Sénégal ? Qui achète ? Ça, c'est une question qu'on peut se poser aussi. Qui achète au Sénégal ? Un tableau peut-être à 500 000 ou à 600 000. On sait tous qu'ils ne sont pas nombreux. Mais, simplement, beaucoup de gens ne sont pas assez informés. Aujourd'hui, je suis content qu'il y ait une nouvelle vision. Il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à l'art et qui, il y a 10 ans, 15 ans, ne s'intéressaient pas et qui achètent. Ça, c'est bien. Il y a un nouveau, en tout cas, il y a de nouveaux acheteurs. Et ça, c'est important pour vraiment le développement des artistes au Sénégal. Mais, encore une fois, je répète bien, ce n'est pas parce que l'offre est là, parce que la demande est là pour qu'on puisse parler de marché, de véritable marché de l'art. parce qu'il y a tellement de choses qui manquent dont j'ai été plus haut. On note aujourd'hui plusieurs initiatives, notamment la Biennale, entre autres, le musée qui a été construit, également, cette restitution des œuvres d'art, entre autres, galeries et événements marquants pour célébrer l'art. Mais est-ce que ces initiatives, selon vous, en tant que professeurs et critiques d'art également, prennent en compte le foisonnement artistique ces dernières années ? Parce qu'il y a beaucoup d'artistes, vous l'avez dit, mais à chaque fois, on semble voir les mêmes à la tête lorsqu'on cite, lorsqu'on a des biennales, lorsqu'on a des foires. Je pense que si vous avez suivi un peu la qualité d'état visuel au Sénégal, il y a deux ans, le jeune artiste qui avait remporté le grand prix du président de la République d'état visuel ne vit même pas à Vaca, vivait à Kolda, à Bulaïka. Un acte que j'encadre depuis dix ans. Donc, il faut promouvoir les jeunes artistes. Moi, je suis de ceux qui pensent que les anciens sont connus, en tout cas, ils ont beaucoup fait. Nous avons beaucoup de jeunes artistes qui ne sont pas du tout connus. Maintenant, c'est aux promoteurs, c'est aux privés, c'est à l'état de les accompagner par des financements, par des bourses aussi. Malheureusement, il n'y a plus de bourses pour nos artistes qui sortent à l'étranger. être formés, mais surtout, faire des stages, faire des résidences d'artistes. Ce qu'il faut à ces artistes-là, c'est des résidences d'artistes, c'est les promouvoir, encore une fois, je me répète, mettre à la disposition vraiment tout ce qu'il faut pour l'épanouissement artistique et culturel. La restitution des œuvres spoliées, des œuvres, quelle est sa pertinence en tant que critique d'art aujourd'hui ? Si vous avez suivi aussi mes écrits, j'en ai parlé longuement dans un de mes tests qui a été publié, d'ailleurs, je crois, sur Internet. J'en ai fait aussi beaucoup de conférences sur le thème de la restitution. À mon sens, elle est pertinente pour la seule et simple raison que ce sont des objets qui nous appartiennent. Voilà, ces objets expoliés, volés, dans des conditions que nous connaissons, qui n'appartiennent pas à l'Occident, il faut les rendre. Donc, il faut les rendre. Maintenant, il y a un faux débat au niveau de l'Europe, au niveau de l'Occident. Certains, quand ils disent que l'Afrique n'a pas assez de musées ou mettre les objets, mais ce n'est pas leur problème. Ce n'est pas le problème, je suis désolé. C'est nos objets qui nous les rendent. Après, c'est à nous de voir ce que nous en ferons. Voilà, je réponds toujours cette anecdote de mon ami et grand frère Bokoum des musées des scénations noires. Il disait que même si on a envie de les brûler, on les brûle, mais qu'ils nous les rendent. C'est une façon de parler, c'est une façon de dire que ce sont nos objets qui nous les rendent. Aujourd'hui, il y a de plus en plus des musées en Afrique. Le musée des scénations noires au Sénégal pour accueillir des milliers d'objets. On a des musées en Égypte, on a des musées aujourd'hui au Béné, au Nigeria, des musées secrets. Donc, de plus en plus des musées secrets en Afrique, parce qu'en Afrique, donc, c'est faux de dire que l'Afrique n'en a pas d'espace. Mais là aussi, c'est important. Il ne faut pas juste retourner les objets sans aucune formation derrière. Il faut qu'on forme. La muséologie est un domaine important. N'importe qui n'est pas muséologue. Voilà. Il faut être formé pour s'occuper des métiers qui sont liés au musée. Et il y a tellement de métiers liés au musée. Et là, encore une fois, je lance un appel aux autorités simplement pour leur dire si vous voulez créer des emplois, mais il y a tellement d'emplois derrière. Voilà. Il faut créer, il faut en tout cas, si vous continuez à créer des musées, à former, si vous voulez, les jeunes. Et surtout, je parlais l'autre jour de l'école d'une faculté des arts. Il y a tellement de métiers aujourd'hui. On parle de création d'emplois, mais créons une faculté des arts, créons des études sur la muséologie, si vous voulez, et formons les jeunes. La formation, je pense qu'elle est importante. On ne peut pas ramener notre vie comme ça en Afrique sans qu'il n'y ait aucune formation sur ce que c'est la muséologie, sur tous les métiers qui sont liés à la muséologie. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut absolument que notre vie y pense. Professeur, terminons avec l'exposition autour de Léonard de Vinci, une exposition qui a été donc prolongée. Quel apport pour notre pays ? Écoutez, je vais vous surprendre parce qu'un de mes collègues m'avait dit un jour est-ce que je suis allé voir l'expo ? Je lui ai dit non. Pourquoi ? Je lui ai dit non, je ne suis pas allé voir l'expo parce que pour taquiner un peu, je lui ai dit écoute, ces œuvres qui sont au musée qui sont noires sont des copies et j'ai eu la chance en tant qu'étudiant en France d'avoir visité beaucoup de musées européens et de voir de vrais Léonard de Vinci. si vous voulez, c'est juste pour taquiner mais c'est un peu sérieux. Ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, c'est mon avis, je pense qu'on force un peu l'idée pour laquelle le musée a été créé. Le musée est un vœu de Senghor. Senghor avait ce vœu-là de créer un musée des civilisations noires. Vous ne verrez jamais notre Ibn Yahï national qui est le père de l'art contemporain sénégalais être exposé dans des grands musées comme le Louvre ou comme d'autres musées européens qui sont connus. Vous ne verrez jamais notre pacte de l'État national exposer dans ces grands musées-là. Alors que ces musées-là, c'est clair, c'est un musée pour les civilisations noires qu'elles soient en Afrique, en Asie, en Amérique, en Ossianie ou qu'elles soient. Le vœu de Senghor, c'était de promouvoir l'utilisation noire. Maintenant, on peut s'ouvrir parce que Senghor aussi parle d'enseignement et d'ouverture. On peut s'ouvrir mais voilà, je pense qu'aussi le plus important pour moi, pour ce musée-là, c'est vraiment de conserver les dessins. J'ai eu la chance d'ailleurs là de créer un texte sur cette exposition-là parce que j'ai eu la chance de tomber sur le texte et même le décret qui à l'époque donc si vous parlez de la création de ce musée-là. Donc voilà en tout cas les raisons pour lesquelles je ne suis pas allé voir l'expo. Voilà aussi mon avis. Je créerai bientôt un texte sur cette exposition-là. Là, vous verrez plus en tout cas sur ce que je viens de dire. Professeur Babacar Mbaï Diop, merci. C'est moi que vous remercie madame. Merci madame.